Pour le test du Meizu MI4 Sans plus tarder, je vous montre comment ça se passe Pour le déverrouiller, pour ceux qui connaissent bien Android, il y a deux façons, c'est très simple Soit vous double tapez comme ça Ou soit, vous avez la possibilité de le déverrouiller en le slidant vers le haut Donc c'est à peu près comme l'iPhone, sauf que le slider de gauche à droite, vous slider de bas vers le haut Alors, on met le petit mot de passe Donc là c'est bon, il y a un focus qui se fait normalement, actuellement Voilà, impeccable Donc je viens de faire le focus là-dessus Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de vous montrer toutes les applications, enfin les principales, c'est le cas de base Et puis voilà, faire une petite comparaison avec iOS Je mettrai, sur Internet, il y a pas mal de benchmarks iPhone 6, VS Meizu Vous allez voir, le Meizu il est légèrement au-dessus de l'iPhone 6 Au niveau des benchmarks Alors, par quoi on va commencer ? Alors, on va commencer par les gestes Parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandent pour les gestes Alors comme je vous le disais, pour déverrouiller, il y a deux façons Pour l'éteindre, il y a également deux façons Donc le téléphone est imposant en main Je peux vous le dire, il fait Là mon iPhone 4, d'ailleurs je suis en train de filmer avec, excusez pour la qualité L'iPhone 4, il s'arrête ici Et au niveau de la calculette, ici comme ça Donc il est vraiment beaucoup plus imposant que l'iPhone 4 Pour ceux qui ont déjà eu un iPhone 6 Voilà, c'est le modèle juste au-dessus Donc voilà, Meizu c'est une marque chinoise J'étais un petit peu inquiet au niveau du tactile Mais là regardez, le tactile, il n'y a rien Enfin voilà, tout fonctionne bien Donc voilà Également ce que je voulais montrer, c'était les gestes Donc vous pouvez soit éteindre avec le bouton Power qu'il y a tout en haut Ou soit en restant appuyé ici longtemps Et puis voilà, l'appareil s'éteint Pour le déverrouiller, vous double tapez Ou vous slidez du bas vers le haut, comme je vous le disais Alors, ensuite Donc là, ici, juste là, où est-ce que je mets mon index Donc il y a la caméra frontale Donc qui fait 2 mégapixels De l'autre côté, on y reviendra plus tard Il y a l'appareil photo de chez Sony de 21 mégapixels Enfin exactement, c'est 20,7 de tête Ensuite, vous avez le centre des notifications Pour les Android users Que vous obtenez tout simplement en déverrouillant Enfin en faisant passer votre doigt du haut vers le bas Voilà, ça apparaît Donc le mode Wi-Fi, muet, lampe torche, rotation Vous appuyez ici, ça vous met d'autres options Après, c'est à vous de choisir Vous pouvez également choisir la luminosité Là, en l'occurrence, la luminosité est à fond Voilà, pour la vidéo, pour que vous y voyez plus clair Bien entendu Après, donc dès que vous allez avoir le téléphone de base Il y aura, voilà, ces applications-là Donc calendrier On va s'y rendre de suite Calendrier Il n'y a rien d'exceptionnel C'est une application basique Voilà, ça je n'avais pas grand-chose à vous dire Mais c'est juste pour vous la montrer Email, pareil, basique Horloge Alors l'horloge, elle est sympa Parce que sur iOS, l'horloge est bien En fait, ce que j'aimais bien, pardon, chez Apple C'était, voilà, le design Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les téléphones sont hyper puissants Mais Apple les bride volontairement Pour ceux qui connaissent bien, grâce au jailbreak, avec Cydia Ça nous permet de faire plein de choses Que le téléphone ne peut pas faire de base Alors qu'il a la capacité, pardon, pour les développeurs nous brident Alors que sur Android, pas du tout Et il y a plein de petits budgets Je vais vous en montrer deux, trois Plein de petits détails qui font que c'est mieux Par exemple, regardez là Un détail tout con qu'il n'y avait pas sur Apple Voilà, vous pouvez mettre votre réveil Vous pouvez le mettre lundi, mercredi, vendredi Si d'autres jours, vous levez à d'autres heures différentes Vous programmez Donc ça, c'est déjà la première petite chose hyper pratique Après, c'est classique Chronomètre, minuterie Le bouton ici, c'est pour retourner en arrière D'ailleurs, en parlant des gestes, je vais vous montrer Donc pour retourner en arrière, toujours deux façons Donc soit le petit bouton en bas à gauche, la flèche Ou soit, vous mettez votre doigt sur le home screen Et vous levez vers le haut Et puis voilà, ça s'éteint Enfin, ça quitte l'application en tout cas Après, calculatrice Calculatrice, elle est sympa Je vais vous montrer, regardez Alors, la calculatrice Comment ça se présente ? Voilà, c'est comme ça Donc vous avez différentes choses Donc vous avez justement les taux de change, les longueurs, les surfaces, les poids Donc là ici, c'est pour convertir Vous appuyez ici Et là, vous revenez sur une calculatrice Donc calculatrice de base Rien de bien impressionnant Ce qui est pas mal par contre Encore une fois Un avantage pas des moindres C'est que voilà, vous pouvez Tire en sorte, voilà Vous êtes en train de travailler sur un truc Sur une autre application Voilà, vous pouvez mettre ça indépendamment De la... Vous n'êtes pas obligé de rester dans l'abre Regardez, là je peux faire autre chose Pendant ce temps-là Donc là, je mets ma calculatrice, par exemple Et je me balade, par exemple Voilà, si je dois faire des calculs Sur une page internet ou autre Voilà, donc on quitte Ça, c'est hyper pratique Aussi, au niveau des autres gestes Voilà Voilà, si vous voulez activer une multitâche Ici, il y a le bouton central Moi, je l'appelle le... Voilà, on va... Le home bouton Le bouton home Donc vous mettez votre doigt Juste à droite du bouton home Et vous slidez vers le haut Alors, attendez Hop, voilà Et là, c'est une multitâche qui apparaît Donc pour une multitâche, par exemple Voilà, je vais ouvrir la calculette Je veux verrouiller la calculette Je veux tout... Tuer toutes les apps Sauf la calculette Donc c'est très simple Je reste appuyé longtemps Il y a un verrou qui apparaît Si je veux tout tuer Je slide vers le bas Si je veux les killer une par une Je slide vers le haut Là, en l'occurrence, voilà J'en tue une par une Si je veux tout tuer Comme je vous ai dit On va le faire Je déverrouille tout Je mets vers le bas Et là, voilà Pas de tâche récente dans le multitâche Donc le multitâche, c'est hyper rapide Après, il y a quoi concrètement ? Il y a... Dans les outils système Donc là, téléchargement, conseil Ça, je l'ai un petit peu modifié à ma sauce Parce que ça ne sert pas à grand-chose Vous avez ici l'onglet sécurité Une sorte d'antivirus de base On ne va pas aller dessus Enfin, je vais vous montrer rapidement Mais il n'y a rien de bien intéressant Hop On clique dessus Donc voilà Vous pouvez faire une analyse en un clic Je recherche s'il y a des virus Modifier des autorisations, etc. Donc c'est l'équivalent de CC Cleaner On va dire En un peu moins poussé, je pense Après, il y a les mémos Il n'y a rien de spécial sur les mémos La galerie photo L'appareil photo Donc ça, l'appareil photo, par contre On va s'y attarder, bien entendu Parce qu'il est super bien fait Alors regardez Je vais aller dans les réglages Donc il y a de l'HDR Le quadrillage La jauge de niveau Vous pouvez mettre un compte à rebours Encore une fois Une petite chose que Apple ne propose pas Ou peut-être sur les dernières versions Taille de la photo Voilà, comme je vous disais Vous avez la possibilité de choisir Donc 12 mégapixels 16 mégapixels Et 20 mégapixels Donc c'est 20,7 La vidéo, pareil 720 1080p Et il y a une petite surprise La 4K Donc ce téléphone film en 4K Pour ceux qui font des vidéos sur YouTube Ou pas d'ailleurs C'est vrai que ça peut s'avérer cool Après, ce qui est bien C'est que dans l'app Tout est opérationnel Là, voilà C'est pour le flash Ici, si vous voulez Par exemple Prendre des photos en noir et blanc Donc vous avez déjà des presets Tout fait Inclus directement dans l'application Donc ça, je trouve ça Vraiment pas mal Après, voilà Directement, vous pouvez slider Là tout en haut Vous voyez, il y a l'appareil photo On peut slider comme ça De gauche à droite En mode manuel Beauté Panorama Champs lumineux Nuit Balayé Donc il y a plein de petits modes Le mode ralentir Qui marche pour les vidéos Bien entendu Le micro spur Et l'auto Donc voilà C'est plein de petits modes Comme ça Si vous voulez switch Sur l'appareil photo frontal Il suffit juste d'appuyer ici Donc comme je vous ai dit L'appareil frontal Fait 2 mégapixels C'est pas forcément Énorme Mais bon, c'est pas choquant Surtout que l'appareil photo De derrière se rattrape vite Voilà Donc ça, c'était Pour l'appareil photo Ensuite, le Play Store Map Documents Donc ça, les documents Ensuite, les paramètres Donc on va faire un petit tour Des paramètres Alors Les paramètres Là, on a l'impression De rien voir Il y a une technique très simple Vous slidez de gauche Vers la droite Et voilà Vous avez tous les menus Donc personnalisés Réseau Compte Wifi Bluetooth Etc Etc D'ailleurs Vous pouvez justement Router Votre appareil Donc le Root C'est l'équivalent Du jailbreak Sur iPhone Donc là Pour le Root Sur Meizu Vous pouvez le faire Directement sur l'appareil Il n'y a pas besoin De passer par une application tierce Donc je vous ferai Certainement Une vidéo dessus Ensuite Voilà Ça c'est super bien Il n'a pas chez Apple non plus Sauf si on le jailbreak Bien entendu Mais de base Il n'a pas Là regardez J'ai plusieurs applications d'écran Enfin j'ai plusieurs écrans Plutôt que de devoir à chaque fois De slider comme ça Pour aller jusqu'au dernier Et bien c'est très simple Par exemple Voilà je suis sur le home J'appuie sur le dernier J'arrive sur le dernier J'appuie sur le premier J'arrive sur le premier Donc encore une fois Une chose hyper pratique Après de base Qu'est-ce qu'il y a Il y a les messages Je ne vais pas m'y attarder Sur les messages Ce que je voulais vous montrer Je voulais faire taire Les mauvaises langues Ouais Meizu Téléphone chinois Il n'y a pas de traducteur Machin Et bien si Il y a un traducteur Et d'ailleurs Je vais vous montrer Dans une prochaine vidéo Comment le mettre Et comment activer ce clavier Parce que de base Vous n'avez pas ce clavier Ce clavier est hyper pratique Par exemple regardez Je vais taper Mon pseudo YouTube Enfin mon ancien pseudo YouTube On va dire Voilà Wear slim Comme ça Si je veux mettre Une lettre en majuscule J'appuie sur la lettre Et je slide vers le haut Si je veux la mettre en minuscule J'appuie une fois Et si je veux mettre Le petit Là par exemple Voilà sur le W C'est la rebasse Si je veux mettre la rebasse Je slide vers le bas Donc c'est hyper pratique Ça encore une fois Quelque chose Qu'il n'y a pas chez Apple Donc c'est pour ça Je ne sais pas Moi c'est la première fois Que je passe sur Android Je ne vous cache pas Que j'ai été un petit peu Rétissant au début Mais c'est hyper pratique Pareil Là vous voulez un A majuscule Enfin vous voulez un Alors la première lettre Forcément ça met une majuscule Voilà Donc il y a le correcteur automatique Par exemple regardez Apprend Je vais faire exprès De faire une erreur Apprentissage Il me propose automatiquement Je clique et voilà Donc ça si vous souhaitez Que je vous montre Comment faire dans une vidéo N'hésitez pas à me le faire savoir Dans les commentaires Donc ce clavier est hyper pratique Comme je vous le disais Je répète Là vous appuyez Pour avoir la lettre en question Si vous voulez le petit symbole Qui est en dessous Vous slidez vers le bas Si vous voulez la lettre En majuscule Vous slidez vers le haut Donc voilà C'est aussi simple que ça Donc c'est hyper intuitif Franchement Vous pouvez même régler La taille du clavier Donc il y a plein D'options complètes Là dessus Hop Donc là je ne vous montre Pas les messages Mais bon c'est une application Message classique Le téléphone Je vais vous le montrer En espérant que ça n'arrive pas Sur mes contacts Non Un pay cap Ça n'arrive pas sur mes contacts Donc voilà Le téléphone classique Là vous avez les contacts Vous pouvez rechercher Je ne vais pas le faire Parce que tout simplement Voilà je n'ai pas envie Vous voyez mes contacts Après paramètres Alors là je n'ai pas vraiment Exploré paramètres Voilà Vous pouvez activer Les messages vocaux Les enregistrements d'appels Donc il y a des applications Tiers Ce qui font très bien Le travail également Donc voilà Là vous composez Votre numéro de téléphone Et vous appuyez Et vous appelez Pardon Donc elle ressemble Très fortement Aux applications Enfin à l'application Téléphone d'Apple Là ici c'est l'équivalent De Safari Donc c'est Internet L'application musique Aussi qui est bien faite Là pour le coup Super bien faite Surtout que l'appareil Il a un très bon son Là par exemple Voilà je veux mettre Une musique Qu'est-ce que je peux mettre Allez On va mettre On va mettre au hasard On va mettre ça par exemple Alors le son Est très très fort Voilà hop Donc vous accédez A la musique comme ça Hop Donc l'application A pas à rougir Sincèrement Comme je vous le disais Elle est super bien faite Voilà Vous appuyez sur pause Play Après vous pouvez gérer Des playlists Artist Album Vraiment Application complète Au niveau du L'application musique Donc ça c'est vraiment Un bon point je trouve Elle a pas à rougir Encore une fois d'Apple Elle affiche même Vous avez un Un Equalizer Pardon J'allais dire en anglais Equalizer Vous avez une minuterie Par exemple Voilà vous mettez de la musique Avant d'aller vous coucher Vous pouvez justement Bah voilà Mettre un minuteur Le Dirac HD 5 Je sais pas ce que c'est Alors la technologie Finra Ça n'est pas un effet sonore Elle améliore les capacités De fidélité du matériel Et ainsi rend un son parfait Ok très bien Je l'ai pas testé Je saurais pas ce que ça vaut J'ai testé les écouteurs De Meizu Ils sont pas mal Je dirais qu'ils sont Un petit peu inférieurs A ceux d'Apple Mais ils sont pas mal Sincèrement Alors là Hop On va tuer toutes les tâches Voilà Je pense avoir fait le tour Il y a une dernière chose Que je voulais vous montrer aussi C'est les widgets Là vous pouvez voir Encore une fois Chez Apple on peut le faire Mais sous un appareil Gail brequé De base on peut pas le faire Donc voilà Encore une fois Quelque chose D'un peu stupide je trouve Parce que l'appareil Il a la capacité de le faire Mais il nous bride Donc là Widget météo Musique Le monde Voilà On suit les actualités T'as vu Et là pareil Enfin plein de petits widgets Vous avez même des applications Voilà c'est ça que je tenais à vous dire Des applications Qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas sur IOS Qu'il y a sur Android Notamment Utorrent Vous pouvez télécharger des films Et vous les matez Directement sur l'appareil Vous pouvez également Faire du streaming CC Cleaner Tous ceux qui ont un ordinateur Ils connaissent ça Ça vous permet justement De faire du nettoyage Et donc d'optimiser Votre ordinateur En l'occurrence Quand c'est pour un ordinateur Mais là votre smartphone Avast Enfin il y a plein de petites applications D'ailleurs je ne les connais pas toutes encore Mais vraiment plein d'apps sympas Il y a même des émulateurs Gameboy Donc là vous pouvez l'avoir Encore une fois Sans avoir le jailbreak De base il Également On peut jouer à Airstone Moi je suis un très grand joueur Vous le savez Donc franchement Je me régale avec ce téléphone Il n'y a rien à dire Sinon voilà Pour ajouter un tweak Pour ceux qui ne savent pas Il suffit d'aller sur le bureau Vous maintenez longtemps appuyé Et vous faites ajouter widget Et vous sélectionnez Le widget justement Qui vous intéresse Là en l'occurrence Voilà j'ai rajouté un widget Donc voilà Je pense avoir fait le tour De toutes les applications De base entre guillemets Je ferai d'autres vidéos Bien entendu sur ce téléphone Parce qu'il y en a très peu Sur la communauté française Donc j'en profite Je ne vous le cache pas Voilà Ce qu'on m'avait demandé aussi C'était faire un petit tour Du téléphone en lui-même Donc là Comme je vous ai dit En haut Vous avez La bouton Home Juste ici Vous avez Le chargeur Avec Les 4 petits trous C'est le haut-parleur Derrière Donc j'ai laissé la protection Parce que ma coque arrive Donc l'appareil photo 21 mégapixels Avec le flash Juste ici Le bouton Home Et le bouton La prise jack Pour mettre les écouteurs Donc le téléphone Est hyper fin Je ne sais pas si vous voyez bien Il y a juste un petit bémol Je tenais à le dire Voilà J'ai fait tous les points positifs J'ai fait les éloges du téléphone Mais il faut bien aussi passer Par les points Les points noirs Les points noirs C'est pour mettre votre carte SIM Heureusement la carte SIM On n'y touche pas souvent Quand vous enlevez la coque On a l'impression vraiment Que la coque va casser Donc il faut faire vraiment Il faut le faire avec précaution Quand vous mettez votre carte SIM Un conseil Ne vous amusez pas L'enlever La retirer tout le temps Sinon je peux vous dire Que votre coque arrière Elle va vite péter Et aussi Quand le son Est très très bas J'ai remarqué Là le son qui sort ici A la plus basse tonalité On va dire Ça grésille C'est pas gênant Mais ça est uniquement Vraiment quand c'est Par exemple Il y a 12 grands de son Je crois Quand c'est au 1 sur 12 Ça grésille Sinon à part ça Rien à signaler Le produit est bien fait La coque Le plastique est super beau Voilà C'est un très bon produit Donc il n'y a rien à redire Pour le coup Vous le retrouverez A 300€ Sur rue du commerce Sinon Bah voilà Si vous avez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas A mettre un petit j'aime A la faire partager Si vous avez des commentaires N'hésitez pas également Et puis on se retrouve Très prochainement Pour des vidéos Sur ce magnifique téléphone Allez salut Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo